Une très belle question sur « Dieu est-il cruel ? » Alors, elle est prise à partir d'une émission de télévision, j'espère que je ne me trompe pas, oui, Arte sur « Dieu est-il cruel ? » Une analyse de, non pas le ligotage, mais la ligature d'Isaac, le récit d'Isaac. Alors, je vais prendre les questions, vous connaissez à peu près le récit, tout ça. Que faut-il comprendre dans l'engagement d'Abraham hors sa mise à l'épreuve par Dieu ? Faut-il comme lui obéir à Dieu aveuglement pour montrer notre fidélité ? Pourquoi Dieu intervient-il pour sauver Isaac et n'intervient pas pour sauver Jésus ? Que faut-il comprendre dans la demande de Dieu qui offre en sacrifice son Fils unis ? Alors, dans les dix minutes qui me restent, c'est vraiment un peu casse-gueule, mais quelques éléments. D'abord, je voudrais dire, faisons attention d'une émission comme Arte. C'est une enquête de personnes qui ne sont pas forcément croyantes et en général ne le sont pas. Pourquoi je dis cela ? Rappelez que le Concile dit, l'écriture inspirée pour être comprise dans ce qu'elle dit vraiment, suppose la lumière de l'Esprit Saint, suppose donc la foi. Comment est-ce que je peux lire un texte inspiré si je n'ai pas la clé de lecture ? Et la clé de lecture n'est pas d'abord intellectuelle, elle est d'abord spirituelle. Nous y revoilà. C'est une histoire d'illumination. Alors, il faut être initié, nous le sommes par le baptême, par la confirmation. C'est la grâce de Dieu pour pouvoir comprendre ce que réellement le texte dit. Est-il occulté ? Le sens est-il occulté ? Non. Il y a le sens littéral auquel s'arrêtent les reporters de cette émission. Mais ça, comme dirait Origen, ce n'est que l'écorce extérieure sur laquelle on risque de se casser les dents. Puis il y a une peau qui d'ailleurs irrite la gorge. Et ce n'est qu'ensuite, dit-il, qu'on va atteindre la noix, la douceur de la noix. Attention, dans ces émissions, souvent on reste à l'extériorité. Elles sont légitimes, le texte est offert à l'investigation de tout le monde. Mais n'entendez pas de journaliste la réponse à une question de foi. Deuxième mise en garde. Les auteurs de Arte devraient avoir, peut-être qu'ils l'ont eu, je n'en sais rien, mais si j'étudie un texte d'une tradition hindoue, je m'arrange qu'il y ait un hindou de présence sur le plateau. Au nom de quoi vais-je interpréter cette tradition ? Si c'est un texte comme la ligature d'Abraham, je demande à un juif, à un rabbin juif, de me dire comment il comprend ce texte. Si c'est un texte chrétien, je demande à un chrétien de m'expliquer. Si je ne le fais pas, je vais faire des débats qui vont tourner très vite à projeter mes idées sur Dieu, sur le texte. Alors que le texte est là pour me dire qui est Dieu. Alors, je sais que je vais trop vite, j'aimerais revenir une prochaine fois éventuellement sur ce texte. Par exemple, pour les chrétiens, cette scène montre combien Dieu est bon puisqu'il demande de ne plus sacrifier d'enfants. Pourtant, dans le Nouveau Testament, il montre le sacrifice de Jésus demandé par son Père. Si vous croyez que Dieu demande le sacrifice de Jésus, changez vite de religion. Dépêchez-vous. Un Dieu qui veut la mort de son Fils, changez de religion. C'est l'horreur. On va tous y passer là. Dieu n'a jamais demandé la mort de son Fils. C'est autre chose. En deux mots, qu'est-ce que l'incarnation rédemptrice ? Le Père veut la vie. Je réponds comme Jean Chrysostome. Le Père veut la vie de tous. Il ne peut pas autre chose. Il est le vivant. L'amour vivant. L'acte d'être qui se donne et qui donne la vie. Sauf que les hommes, le péché c'est la rupture avec cette source de vie, leur rupture avec l'amour. Et donc, l'homme tombe dans la mort parce qu'il s'est débranché. Je n'aime pas. Il a lâché la main de Dieu. Il ne boit plus la vie à sa source. Que va faire Dieu ? Nous laisser un autre triste sort ? Non. Il vient épouser notre condition humaine. Le Fils de Dieu, qui partage sa nature divine, va descendre dans notre mort pour en triompher, pas pour y rester. Dieu ne veut pas la mort du Fils. Le Père permet, consent à ce que le Fils descende dans notre mort pour en triompher. Jésus a assumé toutes nos morts. Et puis, il a demandé au Père vivifiant de le relever et de nous relever avec lui. C'est ce qui se passe au matin de Pâques. Notre Dieu veut la vie de tous. Il consent à ce que son Fils étreigne notre mort pour l'emporter dans sa résurrection. Le Vendredi Saint, ce n'est pas le sommet de la paternité. C'est le sommet de la filiation. Jésus fait confiance à son Père jusqu'à oser descendre dans la mort parce qu'il sait que le Père est vivifiant. Et le matin de Pâques, c'est l'absolu de la paternité où le Père vivifie le Fils et tous ceux qui croient en lui. Donc, attention ! D'ailleurs, la lettre aux Hébreux le dit également. Et non, le Père n'a jamais demandé la mort du Fils. Et d'ailleurs, l'intervention du Père à la résurrection dit bien ce qu'elle veut dire. C'est en vue d'une vivification. Ce n'est pas des détails ce que je dis là. C'est une vision d'un Dieu d'amour et de vie ou bien une vision d'un Dieu de mort. Et trop souvent, le christianisme, parce que mal interprété, par exemple, on s'arrête à la croix de Jésus, on se dit, mais alors vous adorez, comme un jour un gourou, un doux m'a dit, mais vous adorez un mort, mais c'est une honte. Mais non, nous adorons quelqu'un qui nous a aimés jusqu'à épouser notre mort et nous entraînés dans la vie. Vous savez bien que Jésus souffrant n'est exposé à notre vue sur la croix qu'à partir du XIII-XIVe siècle. C'est le gothique avant ça jusqu'au roman. C'est un Jésus sur la croix, mais vainqueur, les yeux ouverts, triomphant. On associait mort et résurrection. Et ici, c'est pour souligner qu'il m'a aimé. La preuve que Dieu nous aime, dit Paul, c'est que Dieu nous a livré son Fils, a livré son Fils pour nous, pardon, alors que nous étions encore des pécheurs. Donc c'est pour marquer le sommet de l'amour. Mais attention de ne pas en faire une religion doloriste, souffreteuse ou que sais-je encore. Dieu bon ou Dieu cruel, un Dieu bon qui va jusqu'à assumer toute la haine du monde dans son amour de miséricorde, toute la haine du monde s'épuise sur Jésus, qui aime ses bourreaux d'un amour plus fort que la haine qui lui porte, et qui aime tous les pécheurs d'un amour plus fort que la haine qui lui porte. C'est ainsi qu'il triomphe. Nous sommes sauvés, non pas par la souffrance du Christ, mais par l'amour avec lequel il a traversé cette épreuve. C'est tout autre chose. Alors, encore trois minutes. « Faut-il, ici devant nous, faut-il comme Isaac, obéir à Dieu aveuglement ? » Alors, là il y a une confusion sur la terminologie. Là c'est le philosophe qui se trahit. « Ob audire » La plupart d'entre vous m'ont déjà entendu à répétition là-dessus. « Obéir » c'est « ob audire » c'est « écouter, audire, obsu » écouter avec bienveillance. C'est cela. « J'écoute avec bienveillance. » « Abba, donne-moi une parole » disent les orthodoxes quand ils voient leur père spirituel. Ils écoutent avec bienveillance. L'obéissance est filiale. C'est un fils qui écoute son père parce qu'il sait que son père va le faire grandir en taille, en grâce et en chagesse, en liberté. Il va le conduire à son épanouissement. Donc l'obéissance n'a rien de servile. L'obéissance procède de l'amour. L'amour, définition de l'amour, communion des volontés. L'amour, définition de l'obéissance, communion des volontés. Serait-ce donc que tout amour cherche à obéir pour plaire à celui qu'on aime ? Mais oui, bien sûr. Et que toute obéissance digne de ce nom procède de l'amour. Si ça ne possède pas de l'amour, c'est de la servilité. Devant Dieu, nous n'avons pas à être servis. Mais nous sommes invités à être obéissants. C'est ce que dit Jésus. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Celui qui obémit comment, c'est celui-là qui m'aime ? Alors voyez, c'est une histoire de terminologie. Aujourd'hui, le mot obéissance est identifié à servilité. Et on tombe dans la dialectique du maître et de l'esclave, de Hegel. Mais Jésus, c'est avant Hegel, si vous n'oubliez pas. On n'est pas obligé de lire à travers ces grilles dialectiques de Hegel. L'obéissance procède de l'amour, la servilité, de l'écrasement d'un maître, etc. Alors, le chrétien n'est pas servil, mais il tend à être obéissant parce qu'il tend à aimer. Voilà, c'est toute autre chose. Alors que Dieu n'intervient pas comme il a fait pour arrêter le bras infanticide d'Abraham, ce sera ma dernière parole. Mais Dieu n'est pas intervenu. Il n'est pas intervenu. S'il n'a pas retenu le bras. L'histoire d'Abraham est une merveilleuse histoire. Abraham croit qu'il a tout pouvoir sur son fils, comme c'était à cette époque-là, comme c'est également le cas pour le pater familias romain, droit de vie et de mort. Et comme autour de lui, les autres civilisations offrent leur enfant en nouveau-né, vous avez vu un autre passage aussi, le nouveau-né, le premier-né et le dernier pour les fondations et le mur. C'est horrible. Mais Dieu fulmine et dit « Mais je ne t'ai jamais demandé cela. » Alors dans le cas d'Abraham, Abraham croit qu'il doit offrir le fils. Si vous regardez en hébreu, ce n'est jamais mis dedans. C'est une élève en élévation. Élevé en élévation, c'est ce qu'Abraham va faire à la fin. Élevé en élévation, c'est présenter à Dieu, c'est se désapproprier et dire « Voilà, Seigneur, il est adulte, il est à toi. » Et Abraham comprend dans son imaginaire ou son inconscient influencé par l'environnement qu'il doit l'offrir en holocauste. Mais au moment de lever le couteau, en hébreu, le mangeur, pour immoler son fils, ses yeux s'ouvrent. Tout le texte est dominé par le verbe « voir ». Il faut lire en hébreu pour s'en rendre compte. Par le verbe « voir ». Abraham ouvre tes yeux. Tu as entendu le bon Dieu mais tu n'as pas encore vu. Tu as entendu l'exigence de la suite mais tu n'as pas vu son regard miséricordieux. Tu n'es pas encore devant le vrai Dieu. « Heset were emmet » Tu entends le Dieu exigeant paternel mais tu ne connais pas la tendresse maternelle de Dieu. Et ses yeux s'ouvrent et qu'est-ce qu'il voit ? Un bouc dont les cornes sont prises dans des ronces d'une broussaille. Et il comprend que le bouc c'est l'animal susceptitif du papa pas de l'enfant. Il comprend que ce qu'il doit immoler ce n'est pas son fils c'est sa mauvaise paternité. Que sa paternité n'est pas à celle de l'image de Dieu. Que la paternité de Dieu est une paternité qui fait grandir qui fait vivre. Et donc il immole le bouc et il délie son fils tourner la page. Il peut enfin se marier tourner la page. Abraham rejoint ses pères et la bénédiction peut reposer sur Isaac. C'est un magnifique étape où il prend conscience que Dieu n'a jamais demandé tout cela. Mais vous savez la Bible c'est une histoire de la patience de Dieu qui peut un peu conduire des hommes à la nuque rède c'est dans le texte c'est pas moi qui le dis hein ? À sortir de leur précompréhension terrible sur Dieu et meurtrière. Regardez encore aujourd'hui le djihad il faut tuer comme dans le temps on croyait qu'il fallait tuer tous les amalécites pour faire plaisir à Dieu. Dieu n'a jamais demandé cela. Lisez bien la Bible et vous le verrez. Et la Bible continue cette histoire et qui culmine et bien sur la montagne où Dieu ne dit pas de passer les amalécites au fil de l'épée où Dieu Jésus nous dit aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous médissent faites du bien à ceux qui font du mal et s'ils vous font du mal jusqu'à vous crucifiez aimez-les davantage triomphez par l'amour sur la haine et ne rendez jamais haine pour haine. Voyez le processus et nous ne pouvons pas interpréter un texte biblique sinon sur l'horizon de l'ensemble de la révélation sans quoi nous allons faire des contresens terribles je peux vous en faire des centaines d'un Dieu horrible que je sors de la Bible parce que je ne le situe pas sur cet horizon d'un cheminement de la patience de Dieu avec une humanité qui se relève du péché et qui doit redécouvrir le vrai visage de Dieu ce visage qui vient d'en haut éclairer cette lumière de l'Esprit Saint.